La bibliothèque de Saint-Cyr-l'École vous raconte les histoires de l'Avent. De décembre Ferme ton bec, une histoire de Pierre Delis, racontée par Louane et Marion. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ! Jamais Mère Poule n'a pondu autant d'œufs ! Neuf ! Mais sa joie ne dure pas, car voilà qu'un des œufs se met à parler. Mère Poule n'en peut plus de ce poussin qui pépit sans répit. Ce matin, Mère Poule est heureuse. Les poussins sortent enfin de leur coquille. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit ! Tiens ! L'œuf numéro neuf reste clos, pas éclos ? Qui est dedans ? Oh non, pas lui ! Mais si, c'est le bavard ! Et quand il se décide enfin à sortir, à peine a-t-il mis le nez dehors, qu'il ouvre grand son bec et... Et aussitôt, Mère Poule se met à crier. Ah non, ça suffit ! J'en ai plus qu'assez de t'entendre jacasser ! Ferme ton bec ! Ferme ton bec ! Ferme ton bec ! Piaille en cœur ses huit frères et sœurs. Et le poussin se tait bien obligé. Il se dit même... Ferme ton bec ! C'est comme ça qu'on m'appelle ? Oh, quel drôle de nom ! Le lendemain, pour la première fois, Mère Poule emmène ses enfants dehors. Aussitôt, tous les poussins s'égayent dans la pagaille. Puis Mère Poule les rassemble. Je vais vous montrer comment tirer les vers de terre. Tous les poussins sont épatés. Tous, sauf un, qui regarde attentivement le coq et finit par lui demander. Dis, papa, est-ce que le soleil se lève quand tu chantes ? Ou est-ce que tu chantes quand le soleil se lève ? Et là, Mère Poule, les huit poussins et le coq se mettent à crier. Ah, mais ferme ton bec ! Vas-tu te taire, poussin ? Vas-tu te taire, enfant ? Ferme ton bec ! Et ferme ton bec, il se tait, bien obligé. Le jour suivant, Mère Poule emmène ses enfants à l'étable. Je vais vous présenter notre voisine. Oh la vache ! Qu'elle est grande ! Qu'elle a de belles cornes ! Et les sabots ! Comparés à leurs petites pattes, les petits trouvent ça beau. Les poussins sont sidérés, tous, sauf un, que ça n'intéresse pas et qui demande. Dites, madame la vache, à part votre derrière, vous savez d'où le vent vient ? Et là, Mère Poule, les huit poussins, le coq et la vache se mettent à crier. Ah, mais ferme ton bec ! Vas-tu te taire, poussin ? Vas-tu te taire enfin ? Ferme ton bec ! Et ferme ton bec, il se tait, bien obligé. Le jour d'après, Mère Poule emmène ses enfants à la sou. Je vais vous présenter notre voisin. Le cochon, comme il a l'air heureux d'être tout crasseux. Il a l'air de se régaler comme un fou à se rouler dans la gadoue. Tous les poussins sont fascinés. Tous, sauf un, à qui ça ne fait pas envie et qui demande. Dites, monsieur le goré, est-ce que c'est esprit que votre queue est tout tire-bossonnée ? Et là, Mère Poule, les huit poussins, le coq, la vache et le cochon se mettent à crier. Ah, mais ferme ton bec ! Vas-tu te taire, poussin ? Vas-tu te taire, enfant ? Ferme ton bec ! Et ferme ton bec, il se tait, bien obligé. Le mercredi, Mère Poule emmène ses enfants à la marocanare. Je vais vous présenter à notre chef. Attention, avec loi, il faudra marcher droit. Ouah, loi ! Quand on la voit, on la croit et on ne discute pas. Tous les poussins sont subjugués. Tous, sauf un, qu'elle n'impressionne pas et qui demande. Dites, madame, est-ce que c'est toujours loi ? Qui fait la loi ? Et là, Mère Poule, les huit poussins, le coq, la vache, le cochon et l'oie se mettent à crier. Ah, mais ferme ton bec ! Vas-tu te taire, poussin ? Vas-tu te taire, enfant ? Ferme ton bec ! Et ferme ton bec, il se met à pleurer. Arrêtez ! J'en ai assez qu'on m'appelle ferme ton bec ! J'en ai assez qu'on me dise tout le temps de me taire ! Si ça continue comme ça, je m'en vais ! Et tous recommencent à crier. Ah, mais ferme ton bec ! Alors, sans un mot, ferme ton bec, fais demi-tour et sort de la basse-cour. Et tous se disent... Ah, enfin la paix, on n'en pouvait plus ! Tous, sauf Mère Poule, qui se tait. Le lendemain, le soleil ne se lève pas. Le coq a beau s'époumonner, il fait nuit pendant la journée. Le jour d'après, la vache devient folle. Le cochon prend un bain et l'oie marche au pas sans savoir où elle va. Le jour suivant, plus un poussin ne joue et la poule commence à s'arracher les plumes, une par une. Le dimanche, Mère Poule comprend. Il est parti, c'est pour ça que tout va mal. C'est pour ça que je suis si triste. Et hop, elle saute par-dessus la barrière. C'est mon petit, c'est mon petit qui est parti et moi je vais le chercher. Mère Poule court, grimpe les collines, traverse les bois et les rivières, fonce à travers champ. Elle appelle inquiète. Ferme ton bec, ferme ton bec ! Mais elle ne le voit nulle part et personne ne lui répond. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. C'est alors qu'elle l'entend. Eh les arbres, vous poussez par le haut ou par le bas ? À pas de loup, pour ne rien louper, Mère Poule se rapproche. C'est lui, il est là et il pose encore des questions. Eh la lune, tu vas où quand tu n'es plus là ? Et vous les moutons, vous pouvez avoir de la laine fraîche ? Eh là-haut les nuages, vous savez si le vent vous emmène ? Et toi le soleil, c'est taride être dans la lune. Mais voilà le poussin qui palit et qui pousse un gros soupir. Dites, vous croyez que ma maman, elle m'aime quand même ? Oh oui, je t'aime mon poussin chéri ! Crie Mère Poule qui fonce le prendre entre ses ailes et le serre tout contre elle. Excuse-moi s'il te plaît, bien sûr que tu avais le droit de parler et d'être écoutée. Je n'avais pas compris, je ne t'avais pas compris. J'aimerais tellement que tu rentres à la maison. Vraiment maman ? Oui, mais à trois conditions. Mère Poule regarde son poussin et sourit. On n'entendait que toi, on a le droit d'entendre aussi les autres. Il faudra que tu apprennes à te taire car tu n'es pas tout seul, chacun son tour. Deuxième condition, les questions c'est bien. Mais regarde d'abord autour de toi, peut-être que la réponse est déjà là ? Sinon, il faudra la chercher et ça, on pourra toujours le faire ensemble. Et la troisième ? Continue de poser des questions et écoute bien les réponses. Comme ça, tu pourras comprendre et grandir et tout le monde pourra en profiter. D'accord maman. Le poussin se redresse le plus possible. Je veux bien rentrer, mais à trois conditions. Ah bon ? dit Mère Poule. Et lesquelles, je te prie ? La première ? Je veux que plus personne m'appelle Ferme ton bec ! La deuxième ? Ben... Bon, la troisième... Ben... Maman ? Je ne sais pas quoi dire. C'est bien la première fois, dit la Poule attendrie. Allez, viens, on rentre au bercail. Sur la route du retour, le jour s'est réveillé. Le soleil s'est enfin levé. La pluie a rempli les flaques. Le vent a poussé les nuages. Et le monde, qui aime tant qu'on laisse tranquille les bavards et les curieux, a recommencé à tourner rond. Maintenant, Ferme ton bec pose encore des questions. Il écoute aussi, et il comprend mieux. Il a grandi. Il a même changé de nom. Il en a un tout nouveau, tout beau, qu'il aime beaucoup. Et à chaque fois qu'il arrive quelque part, il est tout content de dire... C'est moi, Grand Ouvert ! ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?